Sous-titrage ST' 501 Tu préfères quoi ? T'as un profil ? Je n'ai pas de profil On va peut-être pas... On aime beaucoup la maison Merci Vous savez, souvent je vous raconte comment Attends, je ne vais pas faire une masterclass, j'ai à peine un CV Je serai les choses qu'on dit autour des gens Je me suis dit qu'en fait, ce qu'on sait de leur carrière Alors je me suis dit que c'était peut-être en fait Un bon moyen que de promulguer la vérité Toute la vérité Voilà, toute la vérité Corinne, d'abord donc merci encore une fois d'être là C'est un vrai bonheur On commence par la biographie, ça te va ? Puisque c'est ça, voilà Donc, mineur, père exerce la même profession Puis devient patron du ménage Manifestation A 15 ans, elle part faire un tour d'Europe en autostop Reviens en France Passe un bac littéraire Puis... Puis sombre dans l'alcool et la drogue Je n'avais pas lu, j'aurais dû... J'étais déjà dans la cam et l'alcool avant D'accord Et trouve sa voix dans le... Petite fille d'un immigré italien, yes Du côté de mon père Du côté de ma mère, il est alcoolique Voilà Mineur, oui L'autre, il était... Alors moi, dans ma famille, c'était du côté de ma mère C'était... Il y a une de mes soeurs qui avait fait un... Comment ça s'appelle ? Ah, ma tu... Inmitante Oui Et interlutante Vous savez ce que c'est que des intermittents ? On se renonce à qui est là, Arnaud Qui fait partie dans le Nord C'est quand même un statut difficile à avoir Donc des techniques... Et faciles à perdre Et très faciles à perdre De plus en plus d'ailleurs Et donc on se battait pour nos droits Il y avait des étudiants, toutes sortes Il y avait les métallos, les gens du rail C'est marrant, encore maintenant, ça n'a pas beaucoup changé Et puis voilà, on faisait des actions Et donc on agissait Il y avait des AG tous les jours Alors c'est bien pour exposer les points de vue Et nous on faisait des actions Tout ce qui était bloqué... En ayez crainte Non, non, on s'aime bien Bloqué des tournages, etc. Bref, alors on en était où ? Son père exerce la même profession Alors mon père, il a été... Oui, il n'a pas fait que ça Mais bon, on s'en fout Alors que sa mère faisait des ménages, oui Elle n'a pas fait que ça Elle s'occupait aussi des gosses Mesdames et messieurs Parce que je me souviens qu'à la maison Il y avait des réunions de cellules Et il faut dire aussi que dans le Nord Le communiste, le petit communiste Qui à l'époque n'était pas représenté Et il se battait pour avoir la sécu Commence à perdre en ce moment Tout seul A cas littéraire Donc je l'ai raté J'ai recommencé Et puis sombre dans l'alcool Et la drogue Ça c'est faux Parce que j'ai commencé très jeune Donc j'étais déjà J'ai dit non c'est vrai Bon voilà, c'est vrai Oui mais alors Attends, parce que tu passes sur le Nanani nanana Vous entendez ? C'est la séquence émotion Ici d'ailleurs, oui Et les comédiens Souvent avant de jouer Ou de répéter Ils font On fait des Des trainings Donc moi j'étais comme vous C'est encore arrêté Il y avait cours, jardin Il fallait se mettre comme ça Et puis elle dit Alors vous traversez le plateau Et vous faites une action Et vous dites un mot Moi je connaissais rien la culture Les théâtres machin C'était pas mon truc J'ai dit je suis complètement con son truc Je savais pas quoi faire Alors j'ai remis mon lacet Puis j'ai dit un truc genre Bonjour Elle m'a dit super Putain c'est dingue Puis il y a une demi-heure quoi Et là j'ai dit putain Moi je reste là Je veux partir Parce qu'on m'écoutait Parce que j'avais le droit d'exister Mais vraiment Puisque voilà J'ai même existé des communautés Trouvées T'as joué aussi bien Fassbinder que Fédo Dit Wikipédia C'était avant que le cinéma Et la télévision Finissent par trouver Tu serais resté volontiers Toi toute ta vie au théâtre J'en fais encore Moi j'adore Puis surtout le théâtre de rue Parce que la première fois J'ai pas pu jouer dans la pièce Dont je vous parlais précédemment Elle m'a dit l'année prochaine Je refais un truc de Fassbinder Donc j'ai dit ok Moi j'y connaissais rien Donc je suis allé voir Les merdes de rue Enfin plein plein La première fois où j'ai joué Salle à Metteur en scène Qui s'appelait proposer Le premier jour où j'ai joué Il m'avait proposé D'aller dans son truc Je dis putain Micheto Et donc j'ai travaillé Avec la de rue Mais là j'ai obligé d'y aller T'es sur le tas Formation sur le tas Tu t'observes T'es obligé Tu te débrouilles Et puis c'est comme ça Que j'ai appris Enfin j'ai appris Ce que j'ai appris Après je dis pas que Je suis pas une règle Comme ça Alors là après Est-ce que j'arrive Disons à reconstituer Par rapport à la chronologie Apparition dans Germinal Ça c'était Avant même que je joue Fassbinder C'est à dire Je savais que j'allais faire la pièce Je savais pas ce que c'était Une pièce Je connaissais pas Fassbinder Donc à Lille Ça se passait Dans le truc de langue allemande Je suis allé demander S'ils avaient des films De Fassbinder Qui a cette vidéo VHS Et je me suis retrouvé Allemand non sous-titré Je dis ok d'accord Et puis Comment il y avait Les mises en scène Comment ça se passait Comment les réalisateurs C'est comme ça Que j'ai découvert Casavet aussi Je pensais Dans un festival C'était Faces Et j'ai pris une vieille Et claque dans la gueule C'est dans noir et blanc Pour ceux qui connaissent pas Avec tout lisse et tout ça J'ai dit Waouh Anna Merlock Qui fait ça C'est trop dingue Donc je suis allé voir Sondebuck En regardant cette actrie Enfin moi C'est au niveau du cinéau Je suis tout bordel Et je savais pas Comme vous voyez là Il y a des sondiers Des chaffaires Je savais pas ce que c'était Je dis Je vais faire de la figure Comme ça Je vais observer Comment ça se passe Et je suis allé Il y avait un énorme casting De figurants Du film de Berry J'ai rempli plusieurs fiches A plein d'endroits En mettant même des faux noms Mais avec mes coordonnées Pour être prise comme figurante Et j'ai été prise Je me suis retrouvé Après tu passes plusieurs stades Et ça Je me suis retrouvé face à Berry Le Réal En rentrant C'est encore à l'époque Mais a priori Il m'a dit Ça c'est bon Voilà Il m'a dit C'est bien Mais Il a rigolé Et puis voilà C'était super pour observer Et j'ai été traité Exactement comme les autres Donc quand je suis arrivé Au HMC Pour faire les essais costumes Viage, maquillage Avec Depardieu Miu Miu Jean Carmet J'ai regardé Je crois qu'il y a une erreur Il y a un zéro en trop Bon j'ai fermé ma gueule Et attendez Pour faire de la figure Parce que quand même J'ai dit Ah c'est bon Je fais de la figure Et là Ah ben c'est pas mal Alors ils prennent en plus Des gens qui ne savent même pas jouer Ah ben J'ai en fait J'ai participé au truc Mais c'était long C'était un super long tournage J'ai appris plein de trucs Mais en fait Pour ça Moi je suis resté J'ai gagné du fric Puis j'ai été traité Comme les autres Puis j'ai pu voir Comment ça se passait De l'intérieur Et j'ai fait plein de rencontres Ça c'était cool Ah oui Et puis pas des moindres Parce que c'était quand même Un sublime tournage Parce que Elle est sans film Donc Le monde est plus T'avais aussi du cinéma Ou de doué ? Alors Dans la salle Et puis là Je croise un pote Qui me dit Ouais je vais à un casting À Lille Qui cherche des gens Pour un film Elle dit Mais non On cherche des mecs J'ai dit Bah alors Je sais ce que c'était Elle dit Bon bah ok Je vous filme Comme ça vite fait Et puis voilà Je vais faire ce Et qu'ils ne pouvaient pas le faire Je ne sais pas quoi Donc ils m'ont dit Bon bah Vous ne voulez pas le faire Puis c'est comme ça Je me suis retrouvée Sur La vie rêvée des anges Et Mais en tant que vraiment Et aussi Il y a les En devenu C'est à dire Les comédiens Qui ont Une réplique à dire Ou deux Et puis après Il y a les figurants Et puis Et puis voilà Donc là J'étais un petit peu plus Que figurants J'ai pas quoi De lignes Mais c'est bien Parce que Ça m'a appris Beaucoup de choses Sur l'humanité Sur les tournages J'ai tourné un film D'ailleurs un film Qu'on a présenté ici Ici souffle plus fort que la mer C'est une réelle Mais dingue Sur son Ah mais elle Vous l'avez vue ? C'était bien ouais Bah la réelle Elle est là C'est Marine Place Mesdames, Messieurs Et elle tourne Un documentaire Sur Corine Ce qui explique sa présence Voilà Donc si ça vous dérange pas D'être à l'image Dans un documentaire De Marine Place Merci beaucoup Et voilà Pourquoi je disais ça Je ne sais plus Bah voilà Non non Parce que tu Tu es un grand réalisateur Tu as travaillé quand même Alors même si des fois C'était des toutes petites choses Des toutes petites choses Pardon Mais avec Francis Weber Avec Xavier Giannoli Avec Patrice Chéreau Bah c'est quand même Des grands noms Donc en plus que D'observer la mécanique Du cinéma Tu as pu observer Là en plus Je prends trois noms Mais c'est quand même Trois façons de diriger C'est bien quand Si on fait foirer Un plan séquence Tout le monde est là C'est préparé depuis des mois A faire le fameux plan séquence Et toi tu as juste à dire Vous voulez du thé Et que tu fais Vous voulez du Voilà C'est juste cette pression là Mais tu observes beaucoup Tu apprends beaucoup En regardant les autres comédiens Et les réals Comment les directeurs d'acteurs Comment ils agissent Et puis surtout Ça permet de poser des limites Parce qu'il n'y a pas de recette Pour diriger Moi je ne suis pas Je ne suis pas réalisatrice Mais de mon côté à moi De l'autre côté de la caméra Ça permet de poser des limites De dire Tiens ça moi j'accepterais Ça j'accepterais pas Voilà Et d'y aller Sans trop trop de pression Et ouais du coup Ou des mecs comme Comme Jacques Odia Ou Chéreau Pareil Chéreau une fois il m'appelle Il me dit Oui je vais te proposer un truc Dans mon Bah j'ai fait un prochain Chéreau Il me dit Alors c'est une scène d'ouverture Tout Ouais parce que c'était chéreau Et c'était J'avais juste une baffe à mettre J'étais Il n'y avait que ça Mais Donc à chaque Place Ce qui est plutôt pas mal Pour un comédien Parce qu'on a quand même Et même avec des réalisations Je ne touche pas que le cinéma Refuser des trucs Est-ce que j'ai le droit D'accepter ça Est-ce que Des fois Tout à l'heure Je parlais des interlutants Il y a des moments Quand on faisait grève nationale Donc l'idée C'était de bloquer Le maximum Les tournages Et les scènes Je ne connaissais personne Et c'était On devait faire grève Donc Mon agent de l'époque Il me disait Mais t'es pas Le réel a été super Le producteur moins Il avait des grandes mains Comme as J'ai vu que j'allais valdinguer J'ai fait tout le tour De l'équipe Il y a quand même Une nana qui est venue Petit qui démarre les grèves Ceux qui ont le point Et puis ça Et comme je refétais Le tournage Ce jour là Moi il ne m'a pas viré Il m'a gardé Mais il m'a réembauché Après Et deux jours après Ça avait fait un petit peu On en avait parlé un peu partout Genre il y a Une abécile Ah c'est super T'as vu on parle de toi T'as changé d'agent Ouais C'est très C'est beaucoup basé Bah si quand même Tu es dans le métier Depuis longtemps Plus longtemps que moi Je suis sûr Et ouais C'est basé beaucoup Sur les relations humaines Et il y a des choses Qu'il faut savoir refuser Parfois Comme dans tous les métiers C'est pas De petits acteurs Là on a cité Que des grands noms Réalisateurs Et de cinéma Mais tu as aussi Travaillé dans la série Fais pas ci Fais pas ça Et sur un plateau De télévision Mine de tournage Vu le rythme de travail Là aussi On apprend beaucoup de choses Notamment On apprend à être bon Comme tu disais Là faut être bon Alors là vraiment Faut être bon tout de suite Alors après être bon Moi je sais pas Ce que ça veut dire Mais en tout cas Faut correspondre A ce que Ce qu'on attend A ce que la personne Attende C'est le bébé Du réel ou de la rétro Mais c'est à nous De proposer des trucs Ça c'est Je pense la base Du métier Avec les membres du jury Moi je pense Qu'un bon directeur d'acteur Et c'est pas que je pense J'ai constaté Qu'il peut faire jouer Un chien Et donc un acteur aussi Et si tu proposes Quand je dis petit acteur C'est quand Moi ça m'arrive aussi De dire Moi je sais mieux Ce qu'il faut faire là Je fais comme chose Vise du projet Ça c'est À mon sens C'est ça Petit acteur Et je sais plus Pourquoi je vais raconter ça Mais bon bref Par Cyril Ménégain Et qui a fait Qu'en te voyant Un soir tard Si mes souvenirs sont bons À la télévision Il a dit Pour tout Déjà à l'époque C'est là que j'ai rencontré Josée Et moi je jouais le rôle De Violette Rotancourt Qui était une flic Très grande Très large Très imposante Donc je me suis retrouvé Avec une armure Pas possible Pour paraître Donc il y avait le rôle Principal Et puis des acteurs Québécois Quand on est au Canada Et à un moment On s'est chopé à fourrir Parce que Parce que Josée Qui était dans le coffre Josée a une phobie De la voiture Sauf quand elle conduit Et là elle ne conduisait pas C'était un comédien Et donc elle gueulait Mais vous allez trop vite Le mec était en première On était à 20 Et on s'est chopé À une barre mais grave Avec Anglade Et le technicien Qui était à côté de moi En train de filmer Et là Mais une grosse barre Vraiment un gros fou rire Elle a gardé quand même Le truc Où je rigolais Et elle l'a mis Dans le film Et Ménégain Qui était en train de zapper Quand ça a été diffusé Ce truc là Il est tombé Quand il allumait la télé J'étais en train de rigoler Alors pourquoi Ça l'a interpellé Il a dit Bah tiens C'est elle qui va faire mon truc Et donc il a regardé le générique Il plaît Et puis voilà Donc il n'y a pas de petit rôle Il n'y a pas de petit rôle Non c'est sûr Mais te dire Voilà j'ai écrit ça pour vous Ça doit être un peu surréaliste Non ? Moi j'ai cru que c'était Les copains qui me faisaient une blague Parce qu'on était On avait monté une assaut Pour défendre les acteurs Dans le Nord Qui s'appelait la scène Les acteurs en or On était à plein En train de manger le midi Et j'étais pas le poil Il passe par votre agent Ou par Pôle emploi Etc Ça n'arrivait pas Donc c'est ça Le mec qui m'appelle Pour me proposer En plus un premier rôle Et en me disant Je vais venir vous voir à Lille Parce que j'habitais à Lille J'ai dit Ouais c'est ça Donc je regardais un peu Je pense On devait être une douzaine Je regardais Qui c'est qui m'appelait J'ai dit ok c'est bon Vous avez qu'à venir Machin Et de ça Je l'ai tiré On n'est pas Filmer avec son petit truc Et puis C'était une belle Qui n'était pas gagnée au début Parce que c'était un film Vraiment Qui était C'était sa première Avec Cyril Mellégas C'était un film de premier On a su qu'on allait à la Mostra Ça a démarré un peu de là Le film de Cyril Ça a été un truc de ouf Moi je me dis Mande Et pas du tout Donc on a toujours des a priori Vraiment cons Même moi Surtout moi Voilà Non ça a été super accueilli Puis ça a eu la carrière Que ça a eu Et après j'ai refait un deuxième Avec lui Et puis je vais faire le prochain encore Et quand tu t'es retrouvé Projeté Parce que là C'est plus Là c'est plus le monde Tu vois De la figuration Ou des petits rôles Ou même Chéros Qui t'appelle Pour mettre une gifle Là tu t'es retrouvé D'abord L'expérience de tourner un film Sur toute sa durée Parce que t'es en plus T'étais quasiment De tous les plans Ça là La durée Quelque chose de Comment tu l'as vécu ça ? Au début Au début Moi j'avais la trou Je me disais Mais j'avais jamais fait ça Comme tu dis Sur la durée Un petit peu Mais là Tenir ça pendant un mois et demi Je me suis dit Mon dieu Mon dieu Et les 3-4 premiers jours En fait Ils me filmaient Je faisais 3 fois rien Et je me dis Mais putain Je propose Alors je dis Mais putain La honte sur moi Donc J'ai dit J'ai dit à Cyril Il est pas trop tard Bruno Le produit Comme ça Et lui Ah putain Moi en plus Moi je vais jamais voir Quand on tourne le combo Je vais jamais voir Ce qui Donc je laisse faire Vraiment pas Ce que ça donnait J'avais vraiment l'impression Sur la durée Comme ça Après t'avais des scènes Où effectivement Il fallait Il fallait de cul Des scènes D'être Puis après Quand il y a eu Tout le montage Et tout ça D'ailleurs ce film A chaque fois Qu'on le présente Moi je le regardais Le présenter Comme on est venu Le présenter ici C'est Bien quand même Mais là justement Il y a eu ce phénomène De la révélation Tout d'un coup Tout le monde T'a regardé Comme Je pense que Même moi d'ailleurs Comme une espèce De bête curieuse C'est à dire Non Je m'explique C'est à dire Que quand on découvre Tout d'un coup Un acteur comme ça Généralement Les acteurs On les jette A la fois De sentiments de cul Enfin pour ceux Qui aiment Comme moi Enfin le cinéma Enfin tout ce qui On est nombreux Mais Et les acteurs De ne pas avoir découvert La personne avant Et donc on la regarde Un peu bizarrement En disant Mais d'où elle se cachait Et où elle comportait Il y a la nomination C'est ça Et tout d'un coup Il y a une exposition Quand que les choses Sois claires C'est d'avoir l'habitude D'être toujours montré Du doigt Enfin toujours À l'autre Qui se flagelle Comment je vais dire Quand on a l'habitude De toujours Dans une famille Qu'on présenterait A son fils Ou à sa fille Parce qu'on la trouve Pas vraie Et puis c'est très bien Comme ça Sois avec humour Sois pas du tout Mais je savais Où était ma place Et là d'un seul coup La place a été facile Moi j'ai Le metteur en scène Il faisait faire un exercice On se mettait On faisait une haie Comme ça Avec tout le monde Il fallait passer au milieu Et la première fois On passait On se faisait insulter Mais à mort Mais vraiment Les pires insultes On y allait On y allait Tout le monde Il fallait passer On regardait Les gens dans les yeux Comme ça Et moi ça J'avais aucun problème Je pouvais même rester Trois heures Mais vraiment Aucun problème Et après on faisait La même chose Et c'était des mots De mots d'amour Moi ça me montait là Et je me souviens Que je passais le tunnel Et vite comme ça Il me courait C'était très agressif Pour moi Mon psy pourrait vous expliquer Pourquoi On n'est pas là pour ça Donc ce côté De dire Ou pas Mais souvent des trucs Un peu trash Des performances Un peu trash Où tu rentres dans Dans l'art Où tu présentes des choses Qui dérangent C'est de me dire Bon c'est le truc Mais ça Je veux dire Moi je ne vis pas dans la rue Alors des fois C'est une manière Comment trouver sa place Ma place Elle était comme ça Elle a changé Mais en tout cas Ça me met très mal à l'aise Alors juste Pour Poursuivre là dessus C'est Étrange Parce que tu es quand même Devenue la comédienne Enfin Préférée des français Enfin je n'aime pas Ce genre de formule Tu sais Il y a le capitateur Enfin je crois Je ne suis pas spécialiste Des chiffres Mais je sais Que c'est au moins ça C'est phénoménal Donc il y a vraiment Il y a énormément D'amour Des gens J'ai vu cette femme Tout à l'heure J'ai franchement cru Qu'elle allait s'évanouir Cette petite dame Quand elle est venue te voir Elle tremblait Pour te dire Et voilà Ça c'est quoi C'est complètement abstrait Pour toi Je le vis beaucoup Maintenant Sauf chez Chéreau Sauf chez Chéreau Mais bon Il fait à son âme Il n'est plus là Je n'ai pas de réponse A ce truc là Je vais rebondir sur un truc Tu disais Tout à l'heure Pourquoi je suis arrivé tard Et comment ça me fait penser A un truc C'est que Déjà il y a Il y a plein de comédiens J'ai des potes Pas connus médiatiquement Mais qui ne sont pas médiatiquement Je n'ai pas de réponse à ça Mais bref Et la deuxième chose Un peu bref Il y a aussi le fait Que quand on est une personne de sexe Qui n'est pas hétéronormée Il n'est pas une case Moi je suis très contente de ça Mais il y a la place aussi Ou la femme Ou la fille Vu une machine Elle a dépassé 50 balais C'est fait Cougar Il n'y a pas de mots Pour masculin de cougar Comment ça se fait Et ça Chez les actrices Il y a un peu Une petite notoriété Comme je peux avoir maintenant On peut me proposer des trucs Moi j'ai plein de potes Actrices Dans le cinoche Ou dans le théâtre Après Après Paraitre plus que 50 ans C'est la galère C'est la galère Alors Ben voilà Effectivement Le petit jeu C'est J'ai vu ça à la télé Il n'y a pas récemment Il n'y a pas longtemps Dans je ne sais plus quelle émission De merde Il passait Non mais D'actrices connues Je ne dirais pas Mais vraiment des restats Et tu vois En disant Alors par qui elle était refaine celle-là Avec avant Après Et ça faisait rire les mecs Tu vois Mais c'était des femmes Ce n'était pas les mecs Tu te dis Ben attends C'est quoi le problème Ça c'est un gros problème aussi Ce que tu as proposé Cette année De faire un Parce que au moins Comme tu dis A force d'en parler Ben c'est lui Ben c'est pas moi Voilà la place Est-ce qu'il faut absolument Qu'entre partout Moi je pense que oui Il faut imposer ça Je ne dis pas que j'ai raison C'est mon avis seulement Il faut imposer ça Dans le moment Dans le moment Où on en a Aussi une façon De trouver des rôles On va dire C'est aussi D'avoir une relation particulière Avec un réalisateur Tu as parlé de Cyril Avec qui tu as fait Son deuxième film Qui hélas N'a pas fonctionné Mais tant mieux Je suis heureux d'apprendre Qu'il en fait un troisième La relation Avec une scène Alors que Toi tu l'appelles Comment cette scène ? Si t'as pas Un autre jour Des fois j'y déconne rien Oui bon Face à face Avec Adjani Et où Et où tu te mets À nu Il n'y a pas d'autre Façon de match Au spectateur Que je suis Extrêmement personnel Et où la transformation À vue Est insensée Qui a fait dire Et j'en ai été témoin Parce que j'ai présenté Le film à Angoulême Qui a fait dire À Isabelle Adjani Qui a pris le micro Au moment où Corinne Est arrivée sur scène Et c'est quand même pas C'est quand même pas Pour Isabelle Adjani Qui l'a dit Physiquement J'aimerais bien Qu'on parle de ces deux choses Louis-Julien Louis-Julien Comme Cyril C'est Et au théâtre aussi J'ai eu beaucoup Je sais pas pourquoi Mais souvent quand je bosse Avec un metteur Ou une metteuse Après on refait des choses Par rapport à ce que je disais Tout à l'heure Sur les directeurs d'acteurs Lui il arrive À chaque fois Il nous emmène Dans des endroits différents Parce que c'est un bon directeur Parce qu'il m'a Je comprenais pas Pourquoi il voulait ça Mais il m'a fait aller Chez un dentiste Avec Un sourire carnassier Comme il y a souvent Chez Chez les DRH Comme ça Tu es très gentil Mais je te fous à la porte Il voulait un truc comme ça Donc il m'a fait faire des prothèses C'est fait qu'elle se parlait Un petit peu comme Dominique Bessinéard Un petit peu comme ça Et donc il faut pas que je Du coup ça m'oblige à parler lentement Et articuler beaucoup Et ça m'énervait Donc c'est super agréable D'aller dans des endroits Où on pense pas aller Dans le jeu Mais pour ça Il faut aussi avoir confiance En l'autre J'y ai pas confiance Enfin moi j'y vais pas Quand j'ai pas confiance C'est niette Ça se ferme Mais j'y vais pas Donc le fait de pouvoir Travailler plusieurs fois Il y a des tas de gens Avec qui j'ai bossé plusieurs fois Et que j'osais d'ailleurs Et moi aussi c'est pareil C'est à chaque fois Allez on va pas refaire la même chose qu'avant Parce que d'un moment C'est Cassovert J'ai pas dit Kassovitch C'est Cassovert Et c'est quelqu'un qui est comédien Ou comédienne Mais alors C'est parfait D'épisode Isabelle Adjani Mais le premier C'était avec Gérard Depardieu Ce qui était quand même Un peu une boucle Puisque tu commences avec lui Dans Germinal Et tu es donc Sur le plateau Mais Tu renouvelles Le maître Marleau D'épisode en épisode Le capitaine Marleau C'est très difficile Aussi rapidement José Dayan Pour ceux qui la connaissent pas C'est la nana Qui tourne le haut C'est très bavard Moi j'adore les héros Où on a rien à dire Parce qu'on est obligé D'aller chercher ailleurs Et donc là Comme il y a beaucoup de textes Il faut être au taquet Et ce que j'aime bien C'est parce que Elle est très fidèle José Dayan C'est une réalisatrice Très fidèle Avec ses acteurs Et ses techniciens Donc c'est pour ça C'est d'ailleurs comme ça Qu'elle a eu l'idée De faire Marleau En inventant ce personnage là Dans un téléfilm Et après Elle a eu l'idée De cette série là Après Des guests à chaque fois Une bonne chose Plus ou moins Fort On va dire Et au début Donc après Encore plus Encore plus Et donc Il y a Le bonheur C'est ça D'écrire des trucs Alors Des références Ce qui me passe par la tête Et puis aussi Le ping pong Avec les autres Parce que Quand on a en face de soi Des mecs Ou les nanas Qui viennent dans les Marleaux Il faut s'accrocher Donc en fait Ça demande vraiment Il faut être au taquet Tout le temps Et il faut être jouissif À mort À faire C'était comment D'un coup tu es Donc là On le fait film Donc on va se rattraper Un petit peu Il y avait une moitié Du casting Qui était composé De comédiennes professionnelles Et l'autre Non Ça s'est passé Pour Dans Discount Où il y avait déjà Quelques comédiens Qui n'étaient pas Professionnels Mais là Sur les Invisibles C'était Mon très proie Alors J'avais peur En même temps Parce qu'il était Aller rencontrer Des nanas Dans des assos Etc Moi j'en ai présenté Certaines Il a fait des castings Et tout Et tous Ils ont travaillé en amont Donc je savais Qu'il n'y avait pas de lézard Et j'avais tellement peur Qu'il y ait Les boules J'aurais pas voulu Donc j'étais tout le temps Viger Voilà On est tous déco C'est comme ça Le an et demi Elle a eu Un peu d'interprétation À la Mostra Donc C'est une pro Elle avait 4 ans et demi La meuf En ce qui me concerne Parce qu'un petit Elle a vécu le truc différemment Un peu femme Il y en avait Adolphe Qui est En spectacle Qu'on fait avec La compagnie de théâtre De rue de mon mec Et C'est une nana Qui est Sa vie c'est une tartine de merde Mais quand je dis ça Je suis en dessous du truc Mais vraiment en dessous Et elle l'a écrit Quand elle était en zonzon Donc c'est Un aumônier Qui lui a dit Mais faut que t'es On jouait ça On joue ça Depuis 2 ans et demi Avec Adolphe Donc elle je la connaissais Et connaissant ce qui lui était arrivé L'arrivée très forte Après il y avait Les deux autres copines Les unes et les autres Vivaient Ou vivait encore Ou avait vécu Où il y a Noé Milovski Qui dit On va faire un ex-mari Et tu me permettais On a des rap Vers le psychodrame On était tous super vigilants Mais il y a des moments Ben Voilà Là ça réveillait des trucs Vraiment fort En tout cas chez moi Chez les autres aussi Chez Sarah Enfin bref On a tous vécu des trucs Pas rigolos Qui que ce soit Des histoires d'inceste Et tout ça C'est dans toutes les couches sociales Et donc des fois Ça ça apparaissait C'était dur à maîtriser Des histoires de viol Il y a des scènes comme ça Il y en a une dans le film Où je vitre Et ça pareil C'est la réactivité De Louis Julien Qui est avec le chef On dit Tiens on va faire cette scène Dans les chiottes C'est celle d'avant C'était celle Où Sarah Soukou Violait Et qui fait ça Parce que normalement On doit faire Je me mets tout sur les côtés C'est la première fois Moi je vivais ça Sur un tournage De ne plus pouvoir contrôler ça Donc ça a été dur Mais sinon Alors les filles Elles y allaient Dans les impros À sortir des trucs Il y a des heures de rush Mais moi je lui ai dit Un jour je veux Tout voir Parce que Mais pipi culotte Pipi culotte Les impros ça y allait Alors des gonzesses Comme Adolphe avant de Meragle Quand elle commence A balancer des trucs Des blagues Ou raconter Il y a une forme De classe Chez cette nana Et chez la plupart Des nanas Qui étaient là De traiter De De ce qu'on a vécu Avec Ça c'est la grande classe Et de réussir A en rire sincèrement Et à faire rire Tout le monde Parce que des blagues Elles sortent des trucs Des fois c'est Non mais c'est pas possible Il ne s'est pas passé ça Comme elle a Donc Comédie Beaucoup Et surtout Comédie Au départ Parce que l'humour Ça permet aussi D'échanger avec les autres Et de De se sentir d'égal à égal Et donc de ne plus juger les autres Et dans Dans son discours là Sur beaucoup Et ça c'est le talent De Louis Julien Tu nous as On va se quitter Sur cette question Comment Tu as donc Refait ton lacet Dis bonjour Et puis resté Et quelques Et ça t'a Regardé Écouté Et vivante Est-ce que Tout simplement Le fait de faire ton métier Encore aujourd'hui Te procure exactement Les mêmes sensations Je mors tous les jours Tous les jours Ça donne vraiment une force Ça donne l'envie J'ai encore 24 heures à vivre Ah putain C'est trop bien C'est trop bien Peut-être ça va s'arrêter Là on va sortir On va peut-être Je ne sais pas Se faire buter La cérémonie de clôture Ça m'arrangerait D'accord Merci Très bien Donc il n'y aura pas De blocage De la cérémonie de clôture De manière violente C'est de rencontrer des gens Qui te donnent envie En fait Quand je dis que tout le monde Peut le faire C'est vrai Parce que moi Je l'ai vu faire Au théâtre Technicien Ce qu'ils font L'autre chose Un jour Sur tous les tournages Sur des cours Mettre le bol De pouvoir raconter Tel sujet De pouvoir traiter de ça Et d'exister Parce que Moi comme comédienne C'est juste ça Je veux qu'on me regarde Évidemment Ça me casse les couilles Quand je sors d'un enterrement Mais bon Disons il est dans le cinéma J'ai l'impression Après j'ai pas fait Les autres métiers Donc ça se trouve Je pense qu'on peut aussi Le retrouver En faisant En créant quelque chose Avec ses mains En argile En bois Ou je sais pas en quoi Mais sûrement moins Quand on est Une usine Ou quand on est chômeur De longue durée Mais Ouais C'est vraiment Pour moi Je partirais Je partirais vraiment Je pense Parce que Alors en même temps Je vais dire quelque part Je demanderais à mon psy Mais si je peux pas Travailler Faire ça Mais même Et bien nous aussi On l'espère On a une belle présidente On a une belle présidente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501